Green et local, 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 éco-responsable. Bah voilà, c'est clair, green et local, podcast éco-responsable. Bonjour à toutes et à tous, c'est Béné de Green et Local. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines pour le podcast éco-responsable. Aujourd'hui, on va parler de greenwashing. Donc vous allez voir le greenwashing, je ne sais pas si vous savez tous, mais en français, c'est l'éco-blanchiment. Donc c'est un procès écologique que les marques utilisent pour nous servir une image responsable, verdir leur image, pour vous expliquer le concept. Les marques gérées par des multinationales, elles nous vendent de la poudre aux yeux, souvent avec des termes comme bio, vert, responsable. Donc en fait, nous, vu qu'on est à fond, on a tous envie de s'investir et de plus en plus sur l'éco-responsabilité, la biodiversité et la protection de notre chère planète, eh ben on y croit et puis on y va, on les prend ces produits-là, tu vois, ils sont toujours bien placés, avec leur belle couleur verte et tout. En plus, ils se mettent au milieu d'autres produits qui sont super bien faits, parce que le green, le vert, le local, l'éco-responsable, ça existe. Mais ça n'existe pas vraiment via ces multinationales, voire pas du tout. Donc on va se faire quand même un petit rappel, la publicité, ça veut dire, c'est un terme qui veut dire activité, ayant pour but de faire connaître une marque et d'inciter le public à acheter un produit. Alors moi, la pub, ok, pourquoi pas, mais en revanche, si elle est vraie. Donc j'ai quand même trouvé des exemples incroyables de greenwashing sur la toile, n'est-ce pas ? On va commencer, je vais vous expliquer. Le terme, ce n'est pas parce qu'une compagnie pétrolière prend comme logo une fleur jaune et verte que, bien sûr, le pétrole est éco-responsable. Non, non, non. Ou ce n'est pas parce que, pas mal celle-là, le plus gros fast-food a passé son logo jaune et rouge, en vert et jaune, et a ajouté quelques produits végétariens à sa carte qu'ils sont devenus éco-responsables. Non, 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 non. Et ce n'est pas parce que, alors là, celle-là aussi, elle est magique, le plus gros fournisseur d'électricité qui utilise des énergies comme le charbon ou le pétrole utilise aussi ce merveilleux slogan que nous connaissons tous quand même, l'énergie et notre avenir, économisons-la. Eh bien, c'est quand même une phrase qu'ils ont sortie d'un texte de loi, décret du 28 novembre 2006, qui nous réserve donc à toutes les sauces à travers toutes leurs pubs. Et nous, on pense qu'ils ont une super énergie. Mais non, en fait, ce n'est pas des énergies renouvelables. Le fast-food, ils ne te vendent pas des produits éco-responsables. Enfin bref, tout ça, c'est donc de la publicité, OK ? Donc, on n'y va pas, on ne croit pas qu'ils ont évolué. Il faut quand même se dire que, heureusement, tout n'est pas rejeté et qu'il y a plein de gens qui sont green, qui sont éco-responsables, qui sont locaux, qui sont super. Donc, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'être des consommateurs, on va devenir des consommes-acteurs. On va être responsables, acteurs, libres. On va récupérer, en fait, notre libre-arbitre pour choisir les produits. On va boycotter. C'est ça, c'est ça, le fait de se défendre. La révolution, elle est sur la consommation, déjà. Donc, on va boycotter. On va arrêter ce mode de surconsommation. Après, je vous donnerai des tas de trucs, enfin, des tas de façons pour passer aux énergies renouvelables, etc. Il y a mille choses à faire. Donc, voilà, je vais finir avec cette phrase de Werner Boot qui s'attaque aux pratiques qui se disent durables. Alors, j'adore parce qu'il dit, si tu es un consommateur, tu es... En fait, je ne vais pas vous le dire parce que je ne peux pas le dire sinon mon podcast ne pourra pas passer. Donc, vous allez voir la vidéo dans l'article sur le greenwashing de greenetlocal.com. À très bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez tous les bons plans, éco-responsables, un tas d'adresses et même un guide du zéro déchet sur l'application Greenet Local. Sous-titrage ST' 501